La météo avec C3A Productions. Nous aurons également 32 degrés attendus dans la Damawa. J'ai bien envie de vous amener pour plus de détails dans la belle nord-ouest avec ciel totalement couvert de fines averses qui vont même s'intensifier cet après-midi avec des températures comprises entre 16 et 26 degrés. Passons ensemble à présent dans la région de l'est, Berthoabattori, Abomban, Yokaduma. Les précipitations présentent jusqu'à cette fin de soirée pour une minimale de 22 degrés. Nous passons pour terminer dans la région du nord, ciel totalement dégagé, la chaleur au rendez-vous jusqu'à cette fin de soirée car il sera nuageux dans l'ensemble. C'est tout pour ce bulletin. Météo continue d'entretenir vos champs et je vous souhaite une excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. Merci de vous retrouver sur la CRTV pour cette édition de midi sur la CRTV. Bonjour Emmanuela. Good morning Nicole Dodo. Vous avez les titres du journal. Cameroun is reflecting on how to anticipate, prepare and respond to crisis by investing now in resilient occupational safety and health systems. The World Day for Safety and Health at Work is observed within the context of the coronavirus pandemic. Focus therefore is on how this affects the world of work employers and employees and how to keep them safe. On our feature page, we sing along with the gospel singers of the Eglise Presbyterian Camerounes Mesa Deux in Yaoundé. The phenomenal choral group classified among the best in Cameroon is 40 years today. Out of the eight choristers that started the choir, only two are alive today to recount the successes of the group. Stay with us at the close of this newscast for more. And in sports, Cameroonian-born World Heavyweight Champion in the Mixed Martial Arts. Francis Ngannou is officially receiving his congratulatory message or letter from the Head of State. At the moment, the special ceremony at the Ministry of Sports and Physical Education is presided at by the Minister of Sports. Narcisse Muelle Kombi, the heavyweight champion, is being recognized for flying the Cameroonian flag high on the world stage. We shall be going over to the sports complex to meet Baldwin's summer and ever-estaying alive in this newscast and those headlines. Despite our efforts, Covid-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Merci de rester sur la CRTV. Le sport en ouverture de cette édition avec l'audience accordée par le ministre des Sports et de l'Education Physique à Francis Ngannou. Les honneurs de la nation champion du monde MME qui vient de recevoir la lettre de félicitation du chef de l'Etat. La cérémonie s'est tenue au ministère des Sports et de l'Education Physique où nous retrouvons notre reporter Evariste Eyenga. Vous avez l'antenne. Bonjour, c'est terminé. L'euphorie est retombée immédiatement après la brève cérémonie de remise de la lettre de félicitation du président de la République à Francis Ngannou, le champion du monde MMA, le Camerounais qui a triomphé de l'Américain. C'était en fin du mois de mars dernier. Cérémonie assez brève. D'abord la présentation de cette ceinture par Francis Ngannou qui l'a présentée au ministre des Sports et de l'Education, le professeur Narcisse Mwelle-Kombi. Ensuite, il y a eu l'adresse de celui qui est donc désormais le porte-flambeau, non seulement du Cameroun, mais de l'Afrique. Et là, je reprends le professeur Narcisse Mwelle-Kombi qui indiquait qu'il a honoré à la fois son pays et tout le continent. Francis Ngannou a donc présenté sa ceinture. Il a dit toute son émotion, sa surprise, lui-même qui ne croyait pas à ce projet au départ et personne même. D'ailleurs, au niveau de son entourage et a indiqué que sa seule motivation, c'était la détermination camerounaise qu'on appelle affectueusement le fighting spirit de ministre des Sports. Lui a transmis donc les mots très tendres du président de la République, ces félicitations qui font de lui aujourd'hui un héros. C'est un héros justement qu'il a été accueilli ici à son arrivée autour de 11h30 au ministère des Sports et de l'Education physique. Forte mobilisation des groupes de danse venus en ombre, des personnes et personnalités du monde du sport et même pas toutes celles qui ont reçu l'information de ce que le héros camerounais et africains allait être reçu ici au ministère des Sports et de l'Education physique. La cérémonie a été brève. Le ministère des Sports Jean-Baptiste Batchon, Maristide Afanen, Evariste Ayenga pour le 12h. Merci Evariste Ayenga pour ces précisions sur cette actualité. Nous allons vous rejoindre au cours de ce journal pour d'autres informations en rapport avec cette audience. Dans la suite du journal Assemblée plénière de la Chambre d'agriculture du Cameroun, on est désormais fixé sur le calendrier et les conditions liées au processus électoral des membres. Le scrutin aura lieu le 8 août 2021. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbaye Robé, était face à la presse hier mardi à Yaoundé pour des explications sur les contours du renouvellement des membres et dirigeants des organes collégiaux de la Chambre d'agriculture. Voici ce reportage signé Étienne Pascal Azege. Après un gel de 6 ans, la Chambre d'agriculture du Cameroun sera bientôt doutée de nouveaux membres de l'Assemblée plénière. Voici quelques dates à retenir du processus électoral. Le calendrier électoral prévoit l'élection des membres le 8 août 2021 et l'installation de la nouvelle mandature le 24 septembre 2021. Ces dates seront précédées de l'affichage des listes de candidats, de la formation des différentes commissions électorales, de la publication des listes de candidats, du dépouillement des urnes, de la proclamation des résultats et du règlement du contentieux. Le ministre de l'Agriculture a également défini les conditions d'éligibilité en conformité au décret 2021 du Premier ministre. L'électorat est constitué de toute personne physique âgée de 18 ans révolues, ayant une activité agricole, pastorale, halieutique, aquacole ou forestière, être propriétaire ou exploitant. D'une exploitation agricole, d'une superficie d'au moins un hectare en ce qui concerne la culture marchère, deux hectares en ce qui concerne les cultures annuelles ou vivrières, deux hectares en ce qui concerne les cultures pérennes. Le gouvernement rassure aussi sur la sécurité et le respect des mesures barrières contre le Covid-19 qui vont encadrer tout le processus électoral jusqu'à la cession de plein droit des 100 membres élus le 24 septembre 2021. Back now on to one of our lead stories, Cameroonian-born were heavyweight champion in mixed martial arts. Francis Ngannou has officially received a letter of congratulation from the head of state for lifting high the nation on the world stage. The minister of sports and physical education nurses Mwele Kombi has just handed over the letter in a special ceremony in his honor in the ministry of sports and physical education from where Baldwin Sama now joins us live. Hello, Baldwin. What is the latest out there as at now? Well, Emanuela, at this point in time we see many fans of Francis Ngannou who are still here in the courtyard for the ministry of sports and physical education. Most of them are waiting for him to say goodbye at the end of this ceremony given that Francis Ngannou is still in one of the offices here in the ministry of sports and physical education after a very brief and solemn ceremony where it was an opportunity for Francis Ngannou world champion in heavyweight as far as a mixed martial arts is concerned to thank all Camunians, those who supported him, those who pushed him to victory for him to have been able to secure and to win that belt and sports and physical education minister. Professor Narcisse Mwele Kombi during the ceremony a while ago congratulated him and laid a lot of emphasis on the key issues like a sense of patriotism and sense of humility for a world champion like Francis Ngannou and encouraged other young Camunians in different sporting disciplines to emulate such an example that of Francis Ngannou. He used the opportunity, I'm talking about the minister of sports and physical education to hand over the letter of congratulations from the president of the republic to Francis Ngannou and equally handed over a symbolic envelope of encouragement to Francis Ngannou telling signs that the government of Cameroon is going to encourage individual and collective sports just like the example we have for Francis Ngannou. We are presently waiting for him to leave one of the offices here and head towards his hotel here in downtown Nyannou with many, many supporters and fans of Francis Ngannou who are still here in the courtyard of the minister of sports and physical education. Back to you, Emmanuel Avenue. Thank you very much, Baldwin Summer. We're going to the littoral region now where the newly constructed petroleum tanker jetty of the Douala-Bonneberry seaport is set for inauguration today. The new structure comes to replace the defected one destroyed by the shock of vessels in 2001. Three government ministers, including that of mines, industries and technological development, Gabriel Dodo Nduke, are set to chair the ceremony. Alfonso Bwongwa now joins us live from Douala. Hello, Alfonso. Good morning and welcome to the Douala-Bonneberry seaport. The disposition is already being put in place to receive three government ministers. The minister in charge of water and energy, Gaston Elunwe Sumba. The minister in charge of transport, Jean-Ernest Masinangale Bibehe. And the minister of public contracts, Ibrahim Talbamala. They will be here to officially inaugurate the petroleum tanker jetty newly constructed here at the Douala-Bonneberry seaport. It is one of the great infrastructures that will contribute significantly in the offloading and unloading of petroleum products inland or offland Cameroon. As a matter of fact, what used to exist here was destroyed by vessels in the year 2001. And it has taken 20 long years for government to pump in the sum of over 9 billion CFA francs for the construction of this new petroleum tanker jetty. And so the officials will be here. The new petroleum tanker jetty has qualities that will increase the security of workers, especially those who are charged with offloading petroleum products from the vessels that come into the country. The director-general of the National Petroleum Company, Madame Montpellier-Bio, also says that the cost of loading and unloading the petroleum on the vessels and off the vessels into the tankers on land has significantly dropped by about 30%. And so it's a very good news for Cameroon in terms of petroleum importation in the country. Alfonso Bongo Achou for CRTV News at the Douala-Bonneberry seaport. Thank you gentlemen. It's been a little over two weeks since Muslims across the globe embarked on the month-long period of Ramadan characterized by fasting, prayer and abstinence. The midday news today focuses on how Muslim women have been handling their spiritual as well as feeding the physical body. They are the first to rise to cook for the family and the last to sleep after ensuring that the family has what to eat. Joyce Tata has spent the morning with one of them and now reports. A season of spiritual sensitivity for the Muslim women, Ramadan, each day well planned by wives and mothers. Madame Ibrahim makes time to ensure her home is well catered for even as a civil servant. At times, before I go out as a civil servant, I do the cooking in the morning. Then when I get back home, I can do something like pap, teas, salads. Yes. So it's very easy for me. A responsibility she carries out wholeheartedly. It's something that is habitual. We started doing it since we were kids. And it's an adaptation in life. It's a process. And in Islam, everybody, as she is 12 years, she is obliged to fast. Yes. Until during the menstrual period that a lady is not supposed to fast. For some, they ensure they make out time to pray for their families and nation, even while carrying out their daily chores. We usually get up at 3.30, do some, a little bit of prayers before eating time. After praying, as Zul prayer, that's Zul prayer, the afternoon prayer. So I have to start preparing for the cooking before the kids come back from school. After everything is done, some little time is carved out to visit each other and share stories to lighten their moods during this period of fasting and prayers to Allah. In religion, 16 jours se sont égrenés depuis le début du jeûne du mois de Ramadan, des moments de prière, d'abstinence et de partage pour tous les fidèles musulmans. C'est un mois au cours duquel la femme musulmane doit porter les intentions de sa famille au tout-puissant et assurer les tâches ménagères en pratiquant le jeûne. Laurence Okali a passé cette matinée à observer ces femmes. Voici son reportage. Fadi Matou porte sur ses épaules le poids de sa famille. Son amour de mère et d'épouse, c'est ce qui la maintient debout, surtout en cette période de Ramadan. Chacune de ses missions égrenées au quotidien est une bénédiction pour Allah. Il faut se lever le matin, apporter les enfants, faire le ménage. Il faut déjà commencer à préparer tôt pour que le repas soit prêt à l'heure de la reprise du Ramadan. Il faut goûter pour savoir comment est la nourriture. On goûte légèrement surtout. Tu ne dois pas goûter et avaler. Tu dois goûter juste au bout de la langue. Inah a fait goûter les saveurs du jeûne pour la première fois à ses jumeaux de 10 ans cette année. Un pas après l'autre, elle les a initiés à la prière et à la notion de sacrifice. Pour cela, il lui a fallu user de beaucoup de charme. Il doit toujours flatter l'enfant parce qu'à 18 heures, il doit manger ce qu'il veut, des petits gourmandises, des petits enfants. Et du coup, même s'ils ont tendance à vouloir gâter le jeûne, quand ils pensent que maman a promis de donner une petite gourmandise, ils se retiennent. La prière pour l'enfant, c'est à partir de 7 ans. Mais déjà, si un enfant a déjà 10 ans, il sait déjà prier, il doit prier à l'heure, 13 heures, 15 heures et 18 heures. Aussitôt les tâches effectuées, ces femmes pieuses et vertueuses se retrouvent pour un moment de détente en attendant la rupture du jeûne. Sur un tout autre plan, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se célèbre aujourd'hui, 28 avril, une édition 2021. Dans un contexte de pandémie coronavirus, ambitionne de garantir davantage la sécurité et la santé des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Le thème retenu est anticipé, se préparer à reprendre aux crises, investir maintenant dans les systèmes de sécurité et santé au travail résilient. Christelle Fouda, reportage. Plus d'un an après son apparition, la pandémie à COVID-19 continue d'impacter le monde du travail. Ses multiples répercussions et les risques de transmission du virus sur les lieux de travail ont considérablement mis en péril la sécurité et la santé des travailleurs. Car les mesures barrières, au premier rang desquelles le port du masque, le lavage systématique des mains et la distanciation des personnes n'étant pas respectées à la lettre. De ce fait, l'adoption de nouvelles modalités telles que le travail par car ou le télétravail s'est avérée indispensable. Des alternatives qui s'accompagnent cependant de risques psychosociaux pour les travailleurs. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, édition 2021, se veut donc centrer sur les stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail. Ceci dans l'optique d'accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures en mettant à profit les leçons tirées et l'expérience acquises dans le monde du travail. Nous recevons sur... Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et nous l'avons dit il y a quelques instants, Madame, Monsieur, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se célèbre aujourd'hui, 28 avril 2021. Je reçois donc à ce sujet Dr Eyoum Douala, directeur de la santé et de la sécurité au travail, au ministère du travail et de la sécurité sociale, pour d'autres explications sur le sens de cette journée. Bonjour docteur. Bonjour Nicole. Et merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Je vous en prie. Alors le thème retenu cette année est anticiper, se préparer à reprendre aux crises, investir maintenant dans les systèmes de sécurité et de santé au travail résilient. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre les contours de ce thème ? Merci. Il faut dire que nous célébrons cette année, comme tous les ans, sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, la 19e journée mondiale de sécurité et de santé au travail, qui se célèbre dans les 28 avril de tous les ans. Et le thème que vous venez d'annoncer et qui a été retenu pour la célébration de cette journée interprète donc les nations, notamment les états membres de l'OIT, à anticiper et se préparer à faire face aux crises sanitaires. Vous êtes sans ignorer que nous faisons face, le monde entier fait face à la pandémie du Covid-19 qui affecte particulièrement le monde du travail, c'est-à-dire le milieu du travail, les entreprises. Il est donc question pour les nations, les pays membres de l'OIT, de renforcer leur système national de sécurité et de santé au travail en adoptant notamment des politiques nationales de sécurité et de santé au travail et en faisant fonctionner de manière optimale des structures de santé et de sécurité au travail que sont, entre autres, les comités d'hygiène et de sécurité au travail, les services médicaux du travail au sein des entreprises. Alors, la fête internationale du travail, justement, c'est samedi prochain, elle sera en mode Covid-19 comme l'année dernière, docteur. C'est l'occasion pour nous de nous intéresser sur ces systèmes-là de sécurité et santé au travail au sein de quelques entreprises. Alors, au sein des entreprises, dépendamment de la taille de l'entreprise et dépendamment aussi des branches d'activité, des secteurs d'activité, normalement, toute entreprise doit mettre sur pied ce qu'on a appelé un système de management de la sécurité et santé au travail qui est composé des éléments, de six éléments constitutifs. Et ces éléments-là permettent en sorte que les travailleurs se sentent protégés, se sentent en sécurité et que les mesures générales d'hygiène soient respectées. Par exemple, il y a des entreprises qui sont assujetties, c'est-à-dire qui ont l'obligation de créer en leur sein le comité d'hygiène et de sécurité, comme c'est le cas à la CRTV. Je rappelle que la CRTV sera à l'honneur demain parce que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a prévu une réunion avec le comité d'hygiène et de sécurité de la CRTV pour que ce soit à peu près un exemple, un exemple type. Alors, ces comités doivent fonctionner de façon optimale à travers la tenue des réunions, à travers les informations, à travers la formation d'abord qu'ils reçoivent, que les membres reçoivent, pour pouvoir diffuser auprès de leurs camarades travailleurs des informations sur leur santé et sur leur sécurité. Ils sont suivis et contrôlés par les inspecteurs du travail qui sont les agents assémentés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en la matière. Alors, docteur, l'entreprise a l'obligation d'encadrer la sécurité au travail des travailleurs, mais les travailleurs également doivent faire des efforts pour accompagner l'entreprise. Nous traversons la crise sanitaire en rapport avec le Covid-19. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de tous les travailleurs ? La réglementation nationale, la législation internationale et la réglementation nationale obligent les employeurs déjà à prendre en charge la santé des travailleurs, assurer leur sécurité. Mais il revient aussi aux travailleurs eux-mêmes. Lorsque l'employeur a fait son devoir de respecter rigoureusement les mesures d'hygiène et de sécurité, à travers, par exemple, le port systématique des équipements de protection individuelle, lorsque les moyens de protection collective sont déjà mis en place, et lorsque l'employeur a fait son devoir, ça veut dire que tout travailleur qui ne respecte pas cette réglementation, et qu'il est contraint de respecter les prescriptions à la fois du réglement intérieur concernant la SST, et respecter l'ensemble des mesures. Donc il y a des obligations réciproques à la fois pour l'employeur et pour le travailleur. La réalité 039 de 1984 revient dessus de loin en large. Merci docteur Ayoum Douala pour toutes ces explications en rapport avec la célébration de la Journée mondiale de la sécurité, la santé au travail. Vous restez avec nous. Emanuela, vous avez la suite du journal. Exactement Nicole, nous parlons maintenant de cette mort. La presbyterian church in Cameroon is mourning the right reverend Nyansako Ninku, former moderator of the PCC and one-time president of the All-African Conference of Churches, has died in Douala after an illness. The man of God served as synod clerk for 10 years and later moderator of the PCC from 1999 to 2009. Baldwin Samma now presents his legacy. When I have something major to do, when I finish working on it, I try to test myself by using this so I can see my relationship with the pulpit and the text. Never, never would he see the relationship between the pulpit and his text again. Never, never would the very reverend Dr. Nyansako Ninku mount the pulpit to preach his soul-touching sermons that for several years have touched the lives of many Christians. The very reverend Dr. Nyansako Ninku, who served as moderator of the Presbyterian church in Cameroon between 1999 and 2009, was considered one of the finest preachers in Africa, whose mastery of the gospel inspired many. Soft-spoken, gentle and discreet, the former PCC moderator would be remembered as an outspoken man of God who stood for the truth. He was a bookworm and a prolific writer with many publications to his credit. Because some I have already printed, and some need to be redone, and that takes a lot of time, as you know. I have to reorganize my desk there. During his stewardship as moderator of the Presbyterian church in Cameroon, he was raised to the prestigious position of president of the All-African Conference of Churches in 2003, a position that permitted him to travel across continents. They called me. I left the house on 2nd of January, flying to Kenya. When I reached there, he was calling me. I answered the call on the plane. I had to call him out to tell me that the boy is now already disrespectful. How do I call him out of all the day with his wife in the field? The very Reverend Dr. Nyan Saku Ninku retired from the PCC 12 years ago after having served in different capacities as a pastor, a synod clerk, and moderator, mentoring many men of God as he succumbs to the hands of death after battling with ill health for a while. The reactions have been pouring in since the death of the late Reverend Nyan Saku Ninku, former PC moderator, was announced in Boya where he worked for the most part of his life. A reporter Henry McCullough sampled the reactions of many in this report. In the southwest region, many remember the right Reverend Nyan Saku Ninku for one thing, his humility and his readiness to always serve his community and his people. Our departed father of the church, Reverend Dr. Nyan Saku Ninku, Emeritus Moderator of the PCC, was a wonderful father to everyone. He was a good pastor and a good preacher who will remain to remember his legacies and how he fought to build a strong PCC and to make this church well known in the land of Cameroon and beyond. This character of the late Reverend Nyan Saku Ninku was very manifest at the Synod office where he spent a good portion of his life serving the church. It's a devastating blow to some of us who happened to have been employed by him here in the church. It's like the encyclopedia of the church is burned. He was such a person that I forgot that he was even a pastor, he was a father to us. He made sure we all were satisfied. He made sure he did all what he could so that work and everything should go smoothly in the Synod office. Even though he was the moderator of the church, he never forgot his friends. His death is a great loss to the Protestant church in Cameroon and to Christians as a whole in Cameroon. He was a very simple person. As the late moderator, Nyan Saku Ninku begins his journey to the world beyond his friends. And the church are of the opinion that his humility should not only serve as a lesson to the present generation, but for generations to come. A suite du carnet noir du 12h, un baron du RDPC s'en est allé. Un patriarche Sawa a tiré sa révérence. Joseph Dipita Pokosi Ndoumé qui assurait encore pleinement ses fonctions de PCA des aéroports du Cameroon. C'était en première heure ce mercredi à Douala des suites de maladies. Ambiance au domicile du défunt après l'annonce du décès. Tout de suite avec Olivier Kinget, Moli. Ici, le bureau du patriarche Sawa, Joseph Dipita Pokosi Ndoumé, il traduit l'activité récente d'un homme de près de 89 ans qui a achevé de sélectionner ses photos dans la perspective de l'écriture de ses mémoires en cours. L'ouvrage a été stoppé net dans la nuit du 27 au 28 avril, violemment, alors que rien la veille ne l'indiquait de manière décisive. Hier après-midi, ça allait. Et en 2h du matin, il a demandé à se lever. Et à un moment donné, il a perdu connaissance. Et puis après, il ne s'est pas réveillé. J'étais avec l'infirmier qui m'assistait. Et j'avoue qu'il était serein. Il ne s'est pas réveillé, mais il était serein. Il est parti sans s'agiter, sans rien dire. C'est une ambiance de tristesse, tentée de retenue. Au domicile des Pocosindoumbe, à Bangay, Douala 5e, canton Akwa, le guide s'en est allé. Le peuple vient recueillement dans la dignité. Celle qu'incarnait ce Sawapursouch, pharmacien de formation, qui a inspiré beaucoup de générations. Hommes politiques respectés dans les rangs du RDPC et anciens délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, mais aussi époux attentionnés. Hier, quand on discutait, il me disait « Oh, j'ai la chance de t'avoir, parce que si je ne t'avais pas, je pense que je serais déjà mort. » Je lui ai dit « Mais fais attention, parce que je peux te lâcher et moi partir avant. » C'est les derniers mots que je retiens de lui. Hélas, il est parti avant, laissant son épouse après 42 ans de vie commune. Le phénoménal choral group created by eight choristers in 1980 a stood out over the years with their amazing compositions, songs that touch the soul. Forty years today, only two of the eight choristers are left to recount the successes of the group. Joyce Tata takes us on a singing expedition. Mesa, 2 o'clock 40. Reaching this far has been the fruit of serious work. Producing melody which goes deep down. The choir began years back with eight principal lead singers. Today, just these two can tell the story. The idea to create this group came from one of the founders of the choir. I joined in 1981. I had made just six months and taught the song you just listened to. We were a family after rehearsals we would still stick together and keep working. I was helped most of times by my late husband who founded this group. This was in 1984. She is the one singing here. I have a torch searching for the light of God. Forty years of service to God in albums like Jesus Please Come Back and more than 17 other composed songs acquired church hierarchy celebrates. It's the main core of our church gospel singers. Another project is that when you see this show it's considered by them. They saw them, they're there everywhere and both know them in this church parish. They now serve as advisors to the young drilling them from their own corner on how to make music touch even the most hardened heart for the glory of God. And that's why we're going to get rid of the package of the day of the day on the Ciave TV. Ladies and gentlemen, of your attention, we thank you. See you tomorrow, Nicole. Don't forget to wear your mask when leaving home. See you tomorrow. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Thank you. for the sake of the day. Thank you. Thank you.